Eh bien écoutez, merci, merci de m'avoir convié à venir parler devant vous. Je vais effectivement vous donner mon point de vue sur ce qui se passe, notamment dans l'évolution conjoncturelle de notre économie. Et trois remarques liminaires. D'abord donc, pour me présenter, je suis professeur à Subdeco Paris, à ESCP Europe. Et cette école a été fondée, plus ou moins, faite cette année son bicentenaire. Certains d'entre vous en sont peut-être issus. Elle a été fondée par une équipe du patronat lyonnais qui s'était appuyée sur Jean-Baptiste C. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Jean-Baptiste C était mondialement connu puisqu'il avait rédigé le premier manuel d'économie qui servait à apprendre l'économie. Donc il y a une époque où le monde entier apprenait l'économie en français. Et puis ensuite, le premier professeur s'est véritablement reconnu dans une institution publique qui était en anglais, qui s'appelait William Nassau-Seigneur. On s'est mis à apprendre l'économie en anglais dans le monde entier. Et le professeur de référence, à l'heure actuelle, s'appelle Nicolas Grégory Mankiw. Donc il y a eu Marshall, il y a eu Samuelson, et maintenant il s'appelle Nicolas Grégory Mankiw. Ce qu'il y a de frappant, c'est que le monde entier apprend l'économie en anglais, sauf en France, où on n'apprend pas l'économie ni en anglais ni dans le Nicolas Grégory Mankiw. Car Nicolas Grégory Mankiw a cette scie de particulier, c'est qu'il enseigne une économie scientifique fondée sur l'idée que l'origine de la croissance économique, c'est le travail, magnifié par du capital, que la meilleure organisation possible de l'économie, c'est la concurrence, et qu'on ne peut pas durablement distribuer plus qu'on ne gagne. Ces principes qui sont les principes fondamentaux que 80 à 90% des étudiants d'économie du monde apprennent, en France ils sont interdits. Nicolas Grégory Mankiw n'a pas été traduit en français, et en fait il a été traduit en français parce que nous sommes victimes de notre histoire, c'est un éditeur belge qui a traduit le livre, et donc au niveau international on apprend le Nicolas Grégory Mankiw, et en France on apprend l'économie dans un mélange de marxisme et léninisme à l'ancienne, et d'un livre qui est traduit en français belge, donc les gens sont persuadés qu'en économie la loi de Pareto, c'est le partage non pas entre 20 et 80%, mais entre 20 et 80% des populations. La deuxième remarque que je ferai, c'est que quand on commente l'économie en France, et donc à partir de ce corpus intellectuel, on a tendance à commenter l'économie de façon assez simple, l'économie c'est une sorte de succession d'événements aléatoires et surprenants, qui vont des tweets de Donald Trump à des règlements de compte au sein du Parti communiste chinois, et dans lesquels il y a des bons et des mauvais. Les mauvais c'est la finance, je n'ai qu'un ennemi c'est la finance. Sans qu'on sache très bien ce que ça signifie, le mot magique, négativement magique, c'est la finance. La finance est derrière tout, et dès qu'on souffre c'est la financiarisation de l'économie. Bon, il y a des banquiers depuis la nuit des temps, mais le banquier c'est l'ennemi. En revanche, celui qui va corriger, qui va corriger tout ça, qui va réussir à redresser la situation, c'est l'État. Et donc, dans le discours dominant, on nous explique que la finance nous ruine, et heureusement l'État par ses impôts, sa redistribution, par des gens plus ou moins inspirés, et souvenez-vous que notre président Nicolas Sarkozy avait refondé le capitalisme, pas moi. Et je vous renvoie aux deux discours de Toulon, qui étaient la restructuration, l'émerveillement mondial devant la refondation du capitalisme. Et donc, dans cette vision de l'économie, le rôle de l'économiste est assez faible. C'est-à-dire, si c'est des tweets de Donald Trump qui déterminent l'évolution de l'économie, on n'a pas besoin d'économistes, on a besoin de psychologues, pour comprendre comment il raisonne, voire concernant Donald Trump de psychiatre, mais on n'a pas besoin d'économistes. Alors, cette vision de l'économie est une vision qui est d'autant plus spectaculaire qu'elle est assez vaine sur le fond, et en plus, elle traduit en réalité le fait que les visions plus traditionnelles, l'organisation et la capacité de réponse, notamment des pouvoirs publics, à la situation économique, dans l'entend de s'amoindrir. C'est-à-dire que les États tiennent un discours dans lequel ils seront les pompiers qui est d'autant plus structuré et d'autant plus manifeste qu'ils ont de moins en moins de pouvoir. Concrètement, j'appartiens à une génération qui a appris l'économie dans le Samuelson, et Samuelson a expliqué, s'appuyant sur les travaux notamment de son maître intellectuel qui s'appelait Alvin Hansen, donc Hansen était un économiste qui avait été le conseil économique de Truman, et qui est connu des gens qui ont fait de l'économie, certains d'entre vous, je pense, ont fait des études économiques, par le fait qu'il a conçu le modèle ISLM. Et dans ce mécanisme intellectuel, il y avait l'idée que l'État, par la politique budgétaire, par la gestion des finances publiques et singulièrement du déficit, arrivait à garantir à la fois un niveau de croissance relativement élevé, une régularité dans la croissance, et à éliminer toutes les fluctuations qui étaient les fluctuations qui pouvaient intervenir dans l'évolution de la croissance. Ce qui renvoie d'ailleurs à cette lecture, s'il y a des fluctuations, dès lors que l'État est en capacité de répondre, ces fluctuations sont véritablement le fait de hasards, de malchances, de décisions incongrues, de personnages plus ou moins psychotiques. Et donc, cette vision, là aussi, sans vous raconter ma vie, cette vision, on l'a retrouvée jusqu'au milieu des années 70. En 1974, Valéry Giscard d'Estaing, ministre de l'Économie et des Finances, au tout début d'année, quand il présente ses voeux, il finit l'année président de la République, mais où il la commence, ministre de l'Économie et des Finances, est appelé à commenter à l'occasion de ses voeux les conséquences du choc pétrolier. Le choc pétrolier a eu lieu à l'automne 1973, il présente ses voeux, il ne dit rien, enfin, il fait une cérémonie de voeux, donc il dit tout va bien, rassurez-vous, bon bref. Circuler, il n'y a rien à voir, dormir, bonnes gens. Et il y a quand même un journaliste qui lui dit vous ne pouvez pas ignorer le choc pétrolier. Et il va répondre en disant oui, oui, évidemment, ça va avoir une conséquence sur notre pouvoir d'achat, il y a une ponction incontestable sur le pouvoir d'achat qui va se traduire par un sursaut d'inflation. Et il explique d'ailleurs que ce qui est d'absurde quand on est dans cette situation, c'est de maintenir une fiscalité sur le carburant élevé. Et donc il va répondre au choc pétrolier par une baisse du prix de la fiscalité sur le carburant. Leçon qui manifestement récemment a été oubliée, c'est-à-dire qu'en général, si on veut éviter un choc trop violent sur le pouvoir d'achat, quand le prix du carburant lié au prix du pétrole augmente, on a plutôt tendance à baisser les taxes. Il y a des gens qui au contraire les augmentent avec comme conséquence qu'on ne peut plus sortir le samedi. Mais bref, au moins on fait des économies sur le carburant puisqu'on ne peut plus sortir. Bref, ce que va dire Giscard, c'est fondamentalement l'enjeu pour la population, c'est le plein emploi. Et il dit, le gouvernement a la volonté et a les moyens de garantir le plein emploi. C'est-à-dire que les gouvernements des années 70, les gouvernements des années 60 étaient convaincus qu'effectivement, ils avaient au travers de la politique budgétaire un outil suffisamment puissant pour donner une croissance régulière et pour lisser les cycles économiques et pour effacer les conséquences éventuelles d'un choc économique qui pouvait dégrader les conditions de la croissance. Et donc, si vous prenez ça, vous vous reportez en 1993. Et en 1993, le successeur de Valéry Giscard d'Esten, non pas à Rudri Voli, mais à l'Elysée, fait le bilan de ses années de pouvoir. On est le 14 juillet, c'est François Mitterrand. Et le journaliste, un autre journaliste qui l'interroge, lui dit, écoutez, quand vous avez été élu en 1981, vous avez dit, ma priorité, c'est l'emploi. Et il y avait 2 millions de chômeurs. Là, vous rendez le pouvoir à la droite, incarné par Valadur. Il y a 3,5 millions de chômeurs. Bon, alors il y a un moment de silence. Et puis le journaliste dit, heureusement que c'était votre priorité. Parce que si ça n'avait pas été votre priorité, on en serait à combien ? 4 millions ? 5 millions de chômeurs ? Et donc là, François Mitterrand, vous vous souvenez, certains d'entre vous l'ont peut-être vécu en live, répond, contre le chômage, on a tout essayé. C'est-à-dire qu'on est passé d'une vision dans laquelle l'État était en capacité, effectivement, de garantir, en tout cas d'afficher à la population, nous avons les moyens de garantir le plein emploi, à une situation qui consiste à dire, écoutez, on n'y peut rien. Et donc la question pour l'économie mondiale et pour les économistes, c'est que peuvent véritablement les États, quelle est la capacité et que reste-t-il entre les mains des décideurs de la politique économique ? Et le dernier élément que je voulais dire dans les situations pour les gomènes, c'est que concrètement, quand on analyse la croissance, effectivement, la croissance, ce n'est pas un affrontement entre les méchants financiers et les gentils hauts fonctionnaires, qui sont en France les mêmes d'ailleurs. C'est-à-dire, il y a cette vision un peu caricaturale qui considère que quand les inspecteurs des finances sont à la direction du Trésor à Bercy, ils incarnent la sagesse, mais dès qu'on les met à la tête d'une banque, ils deviennent des fous furieux cupides et à la limite sadiques. Pourtant, c'est les mêmes. Il ne faut pas se faire de l'illusion. Donc, dans un cas comme dans l'autre, ils sont relativement incompétents et inefficaces. Et donc, où ça se passe réellement ? Alors, ça se passe réellement dans le fait que ces aspects aléatoires, encore une fois, c'est que la croissance, c'est la combinaison de deux choses. Une tendance de long terme, une croissance qu'on va appeler croissance potentielle et puis un cycle économique. Ce qui est intéressant, c'est que ces mots, croissance potentielle, croissance de long terme, pro-cyclique, contra-cyclique, vous les trouvez assez systématiquement dans les commentaires sur l'actualité économique. Vous ouvrez un journal économique, vous prenez les échos assez régulièrement. Les commentaires qui sont faits sur la situation, c'est cette mesure est pro-cyclique, cette mesure est contra-cyclique, le cycle est à tel endroit, le cycle ceci. Et au contraire, là, on vient de parler de la loi PACTE. Et dans la loi PACTE, un des objectifs de la loi PACTE, c'est d'améliorer la croissance potentielle, c'est-à-dire la croissance de long terme. Donc notre ministre de l'économie raisonne en disant, il y a un enjeu de croissance potentielle et s'il y a un enjeu de croissance potentielle, il y a simultanément un enjeu de cycle. Alors, ce que je vais essayer de voir, c'est on en est où sur la croissance potentielle, on en est où sur le cycle ? Et comment est-ce que les pouvoirs publics qui ont essayé tout contre le chômage avec un succès relativement limité ont encore entre les mains deux ou trois manettes qui leur permettent d'influer ce que nous vivons ? Alors, sur la croissance potentielle, deux choses jouent sur la croissance potentielle, normalement. C'est l'innovation. C'est la capacité d'intégrer dans le processus de production du progrès technique qui va améliorer la productivité. Alors, un des grands enjeux, je ne vais pas insister là-dessus, mais un des grands enjeux dans le débat des économistes en ce moment, c'est de savoir est-ce qu'on est dans une société d'innovation ou une société d'invention ? Grosso modo, une société d'invention, c'est une société dans laquelle on multiplie les prouesses technologiques, mais en regard, il n'y a pas la demande correspondant à ces prouesses technologiques. C'est-à-dire que, comme on disait, comme on a dit de beaucoup des réalisations de la politique industrielle française, du pur en calcul au Minitel en passant par le Concorde, tout le monde nous les envie, mais personne ne nous les achète. Et donc, dans une société d'invention, on accumule les objets que tout le monde en vit et que personne n'achète. Et alors, cette société d'invention est assez frappée, est assez marquée en France. Un des grands éléments que mettent à d'avant nos dirigeants, une des grandes fiertés, c'est le crédit impôt recherche. Nous favorisons le développement, la recherche et tout ça. Et une des conséquences, c'est que les entreprises qui réagissent de façon tout à fait naturelle et sont en train de concentrer leur recrutement sur des ingénieurs. Et comme elles ne peuvent pas recruter dans tous les domaines, elles sacrifient les commerciaux. Et donc, nous sommes en train d'avoir, grâce à notre vision du monde en invention, une société, je dirais, paléo-soviétique, où on aligne les tonnes d'acier, les ingénieurs, sans se soucier de savoir que pensent les clients. Il y a une étude assez récente qui a été montée par des cabinets d'audit qui consiste à réunir tous les directeurs commerciaux de tout un tas de grandes entreprises dans différents pays et de leur poser des questions sur qui sont leurs clients. Qu'est-ce que vous savez de vos clients ? Et puis, on regarde, on prend les clients en question et on leur pose une série de questions et on essaie de mettre en concordance ce que les directeurs commerciaux savent de leurs clients et ce que sont véritablement les clients. Et donc, on fait ça sur les six pays qui sont les pays de référence dans l'économie mondiale, les quatre pays européens, le Japon et les États-Unis. Et la France est de très loin le pays où les directeurs commerciaux, alors je ne sais pas s'il y en a parmi vous, je ne veux pas vous critiquer, vous n'êtes peut-être pas forcément dans ce lot, mais la France est de très loin le pays où les directeurs commerciaux connaissent le plus mal leurs clients. Et quand on leur demande pourquoi, ils disent, mais on ne nous donne pas les moyens. C'est-à-dire que... Et puis, la première personne qui gicle en cas de problème, c'est moi. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on les interroge, ils disent, mais comme moi, je suis au contact de la réalité du client, je vois venir le retournement cyclique. Donc non seulement je gicle, mais je me débrouille pour gicler dans des conditions relativement favorables parce que j'ai compris que j'allais gicler. Je suis au courant. J'ai anticipé ce qui va m'arriver. Donc on est une société qui est une société, qui est beaucoup une société d'invention. Et le véritable enjeu, c'est de passer à une société d'innovation. Bon, nos dirigeants n'arrêtent pas de nous dire qu'ils ont trouvé les clés de l'innovation. On veut vendre l'aéroport de Paris pour essayer de donner des fonds de nouveau à des ingénieurs. Bon, qu'on vende l'aéroport de Paris, ça ne me scandalise pas. Qu'on gaspille l'argent en payant des Concordes et autres plans calculs, ça me paraît plus inquiétant. Il faut bien voir que la différence entre l'innovation et l'invention, encore une fois, est une capacité à comprendre et à intégrer ce que veut le client. Vous avez un exemple célèbre sur le monde dans lequel nous vivons, qui est une déclaration qui a été faite par Larry Summers à l'Assemblée Générale du Fonds Monétaire International en 2013. Donc, Larry Summers a été secrétaire au Trésor de Bill Clinton. C'est un personnage bien connu dans le monde des économistes parce qu'il est le neveu de Samuel Sond et puis il est le neveu également de Kenneth Arrow qui était un autre économiste connu, qui a eu le prix Nobel d'économie. Et donc, Larry Summers, pour illustrer la différence entre l'innovation et l'invention, dit, dans ma jeunesse, dans la plupart des appartements de New York et dans les hôtels de New York, il n'y avait pas de salle de bain. Et les salles de bain et les toilettes étaient à l'étage, y compris dans les appartements privés. Il y avait beaucoup de gens qui allaient aux bains-douches municipaux. Et le grand progrès des années 60, c'est par des gains de productivité, par une rationalisation de la plomberie, d'avoir installé dans la plupart des appartements, voire dans tous les appartements, non seulement une salle de bain, mais plusieurs salles de bain. Maintenant, dans chaque hôtel, dans chaque chambre, il y a une salle de bain. Et il y a beaucoup d'appartements privés livrés au public dans lesquels il y a une salle de bain par chambre. Il dit, sur le plan de l'invention, c'est nul. C'est de la physique du XVIIe siècle. C'est de la répartition des pressions dans des circuits, c'est du XVIIe siècle. Mais sur le plan de l'innovation, c'est fondamental parce que le service rendu à la population est colossal et considérable. En revanche, dit-il, nous sommes en 2013, nous allons passer de la 3G à la 4G sur le plan de la téléphonie mobile. Passer de la 3G à la 4G sur le plan technologique, ça mobilise énormément de compétences. En revanche, quand on demande aux gens quel est le bien-être supplémentaire apporté par le passage de la 3G à la 4G, très difficile à mesurer. Et même, on a fait des études, il y a des 10% en France. Ça a été réalisé par l'INSEE parce que l'INSEE a besoin de savoir de combien on améliore le bien-être pour pouvoir calculer le prix du bien-être. C'est-à-dire, si on en donne plus pour le même prix, en réalité, le prix a baissé. Et donc, l'INSEE a demandé un panel et sur ce panel, il y a 10% des gens qui ont répondu qu'ils avaient subi une détérioration de la qualité du service et donc, c'était une nouvelle entreloupe de l'opérateur téléphonique et que, de passage de la 3G à la 4G, ils avaient des choses qu'ils ne comprenaient pas alors qu'avant, ils comprenaient comment ça fonctionnait. Donc, dit Larry Summers, en fait, vous avez une performance technologique forte dans le passage de la 3G à la 4G, mais c'est une invention et pas une innovation parce que la capacité à digérer cette invention par la population est faible. La population ne se reconnaît pas dans l'évolution en question. D'ailleurs, dit-il, je vais faire un test. Il a là un panel de gens qui participent à l'Assemblée générale du FMI. Il dit, je prends deux options. Vous avez le choix entre la 3G et une salle de bain et le choix entre des bains-douches municipaux et la 4G. Qu'est-ce que vous choisissez ? Alors, évidemment, tout le monde choisit la 3G et la salle de bain, sauf trois Français qui choisissent la 4G et les bains-douches municipaux. Alors, bon, on s'est demandé à l'époque si c'était une preuve de rébellion systématique des Français contre les Américains. La deuxième hypothèse était un rapport particulier des Français à l'hygiène. Rassurez-vous, c'était un rapport particulier et constant des Français à la langue anglaise puisque la question avait été posée en anglais et donc, ils n'avaient pas compris. Et donc, bon, vous êtes dans les affaires, vous savez ce qu'on dit aux États-Unis ? On dit aux États-Unis, quand vous voulez faire du commerce et des affaires avec les Français, vous avez deux options, ou bien vous apprenez le français ou bien vous essayez de comprendre un français parlant anglais. Et donc, c'est la première option qui s'impose très rapidement, c'est de dire vous apprenez le français si vous essayez de comprendre un français parlant anglais. le combat est désespéré et va. Bref, un des véritables enjeux de ce que nous vivons sur la croissance potentielle, c'est est-ce que nous sommes en train de voir émerger une société d'innovation ? Alors, la loi PACTE est là normalement pour améliorer cette croissance potentielle. On l'a dit, on va changer le statut de l'entreprise. Dans la loi, par exemple, on va réduire la durée des soldes de six semaines à quatre semaines. Je ne vois pas vraiment la croissance bouger brutalement. mais derrière cette mesure, il y a quoi ? Il y a une idée fondamentale qui est un élément clé de ce qui se passe à mon avis, c'est de restreindre les périodes pendant lesquelles on impose un mode de fixation des prix. Grosso modo, on est dans une société à l'heure actuelle où ce qu'apportent les nouvelles technologies et les tendances générales de l'environnement, c'est la montée en puissance de la concurrence. Alors vous avez une montée en puissance de la concurrence qui est théorisée, qui est voulue et on rejoint sur la loi Pacte. Dans la loi Pacte, il y a le fait qu'on va mettre en concurrence et qu'on va rendre non obligatoire le recours au commissaire au compte. Vous avez un certain nombre de dispositions systématiquement chaque fois qu'il y a un rapport qui consiste à dire qu'il faut accroître systématiquement de façon organisée la mise en concurrence d'un certain nombre de professions qui sont des professions protégées. Dans le rapport à Thalys qui a été remis il y a 11 ans au président de la République de l'époque, il y avait une liste de professions qu'il fallait effectivement mettre en concurrence et donc il fallait casser les statuts et les privilèges. Alors on a droit à des exemples qui sont des exemples récurrents. Le chauffeur de taxi parisien est le symbole du personnage qu'il faut mettre en concurrence. Ce qui est intéressant c'est que soit il est mis en concurrence de façon organisée, voulue, théorisée, soit il va être mis en concurrence grâce aux nouvelles technologies. Ce qui va faire pression sur la réalité de l'activité économique et promouvoir la concurrence c'est sans les nouvelles technologies. Grosso modo ce qui a véritablement révolutionné le fonctionnement des taxis à Paris c'est Uber. C'est l'apparition de plateformes qui permet à un certain nombre de gens à qui on interdisait l'accès au marché de rentrer dans le marché. Vous avez la même chose sur les transports avec la SNCF qui n'est pas très loin de nous et donc la SNCF c'est un endroit magique. La dernière fois que j'ai pris un train c'était pour aller faire une conférence à Sciences Po à Aix-en-Provence. Je suis rentré d'Aix-en-Provence en prenant le train à 20h16 et je suis arrivé à Paris à 7h15. Bon. Donc vous voyez l'efficacité du service public à la française. Voilà. On garde des traditions et finalement TGV ou pas TGV c'est la même durée que sur Napoléon III. C'est reste attaché à la... Bon. Et donc la SNCF dans ces cas-là elle vous remercie de votre compréhension puis les agents se tirent surtout que c'est la nuit donc il faut qu'ils dorment les pauvres. Et donc qu'est-ce qui est en train de remettre tout ça en cause ? C'est l'émergence d'une concurrence. Concurrence voulue et donc là c'est les autorités européennes mais concurrence aussi organisée par nous car quel est le principal concurrent de la SNCF désormais c'est Blablacar c'est le covoiturage. Un covoiturage d'ailleurs qui grignote la SNCF. Je ne sais pas si vous avez vu mais pour essayer d'utiliser la route la SNCF a accepté qu'il y ait des autobus en concurrence sur les autoroutes donc c'est la loi Macron. Ils ont créé une compagnie d'autobus Ouibus donc vous avez Flixbus qui est la compagnie privée tout ça qui arrive à équilibrer ses comptes et puis vous avez la SNCF donc c'est une entreprise publique donc elle fait des pertes. C'est dans les statuts. Entreprise publique on fait des pertes sinon ce n'est pas une entreprise publique c'est ça voilà c'est dans l'ADN comme on dit maintenant. Et donc qui a racheté Ouibus ? Blablacar c'est-à-dire que vous avez un processus à l'heure actuelle de dynamisation de la concurrence qui a comme conséquence une révision de l'évolution de la croissance une mode de réorganisation de la croissance et surtout une pression constante sur les prix. c'est-à-dire quand on est en train de sortir à l'heure actuelle on est sorti depuis le milieu des années 90 et ça s'accentue de ce qu'avait été la société de la croissance des années 60 qui était ce qu'on appelait le dirigisme inflationniste ou le capitalisme monopoliste d'État qui était des situations dans lesquelles effectivement on réglait les problèmes ultimes en acceptant de l'inflation et donc vous aviez une espèce de remède ultime qui était l'inflation il y a 40 ans en 1979 vous avez eu un débat au G7 entre les Allemands et les Américains sur le fait de savoir si l'inflation était un outil ou si l'inflation était un problème et donc le président Carter des États-Unis était rentré dans le débat en disant inflation is a tool l'inflation est un outil et au moins les Américains ont fini par engager une procédure un processus de lutte contre l'inflation par la concurrence puisque c'est le même président Carter qui a libéralisé le transport aérien donc vous avez un processus économique qui est un processus dans lequel la croissance potentielle est un peu en pointillé autour de que vont donner toutes ces nouvelles technologies en termes d'adéquation aux attentes de la population sachant qu'il y a une chose qui est à peu près certaine c'est que ces nouvelles technologies renforcent la concurrence avec comme conséquence que l'inflation a disparu alors dernier mot sur l'inflation puis je vais revenir au cycle à partir du moment où l'inflation a disparu l'inflation est assez nostalgique quels sont les nostalgiques de l'inflation ce sont les gens qui sont très endettés avec une incapacité à équilibrer leurs comptes quels sont les agents économiques qui sont les plus endettés sans avoir un actif en regard qui se montrent une incapacité ce sont les états alors face à ça les états ils disent à la banque centrale bon écoutez on n'a pas bien compris ce que vous faites mais puisque vous avez été capable de nous débarrasser de l'inflation débrouillez-vous pour nous rendre de l'inflation et alors la banque centrale est dans l'incapacité de faire quoi que ce soit donc elle se réfugie pour l'instant dans un discours néo-païen un gourou c'est la formule célèbre de Alan Greenspan si vous avez compris ce que j'ai dit c'est que je me suis mal exprimé bon et donc on est en train de nous expliquer que notre destin sur le plan économique est entre les mains de ces gens-là c'est bon c'est ça bon et l'année dernière notre banque centrale européenne s'est exprimé en disant ça y est on a un objectif un peu en dessous de 2% nous sommes arrivés pratiquement aux 2% en question bon est-ce qu'ils y sont pour quelque chose non puisque l'essentiel de la hausse des prix a été lié à la hausse du prix du pétrole dont on a vu une des traductions physiques dans la vie quotidienne de la population et puis accessoirement la hausse d'un certain nombre de prix agroalimentaires en particulier le beurre bon alors est-ce que la banque centrale stocke du beurre pour essayer de faire monter les coûts en disant comme ça il va y avoir de l'inflation alors je dis toujours comme c'est un peu la même couleur que l'or peut-être qu'effectivement tout ça est grotesque tout ça est totalement à côté du réel la seule chose qui est à côté du réel c'est que l'inflation a disparu et donc vous avez un élément sur la croissance vous allez avoir une croissance dont vous avez du mal à la mesurer donc vous ne savez pas très bien si on est dans une phase d'invention ou d'innovation et une évolution des prix qui elle sera extrêmement limitée une des conséquences c'est que les taux d'intérêt à très long terme les taux d'intérêt à moyen et court terme ils sont assez influencés par la banque centrale et par la politique monétaire mais à 30 ans vous retrouvez plus ou moins la règle qui veut que le taux de croissance est égal au taux d'intérêt vous savez c'est la règle de base sur laquelle s'appuie en particulier Thomas Piketty donc je ne vais pas résumer le livre puisque vous l'avez lu enfin pour ceux qui ne l'ont pas lu mais qui l'ont offert à leur belle-mère je rappelle que moi je l'ai lu ah je l'ai lu et donc en fait Thomas Piketty avait exigé que ce soit moi qui en fasse la critique dans un grand quotidien du soir estimant que les journalistes du grand quotidien du soir étaient des ignars c'est peut-être pas faux mais moi j'étais très flatté et donc j'ai été le premier à lire le livre puisqu'on m'a envoyé sous forme d'épreuve et en en discutant avec tout un tas de gens qui ont eu une opinion très arrêtée sur le livre je pense que j'ai été le dernier à le lire il faut dire que c'est assez austère il y a 900 pages et dans ces 900 pages qu'est-ce qu'il dit il dit que normalement le taux d'intérêt à l'équilibre dans une économie dans laquelle il n'y a pas d'intervention extérieure dans une économie purement concurrentielle et au plein emploi et bien le taux d'intérêt est égal au taux de croissance et donc on peut considérer qu'à long terme l'interprétation que font les marchés et que l'économie est une économie qui va se développer dans un cadre concurrentiel la seule question qui va y avoir c'est est-ce que cette économie va être en situation de plein emploi dans l'économie américaine où on peut considérer qu'elle est concurrentielle et en situation de plein emploi le taux d'intérêt à 30 ans répercute la croissance potentielle de long terme y compris inflation de l'économie américaine et il est à 3% c'est-à-dire que l'économie qui est la plus performante l'économie qui a la frontière technologique va avoir une croissance moyenne en valeur c'est-à-dire y compris l'inflation sur les années qui viennent d'environ 3% et donc des taux d'intérêt qui sont adaptés à ça voire légèrement inférieur puisque le taux d'intérêt à l'équilibre est égal au taux de croissance mais quand vous êtes dans une période de très faible niveau d'inflation les taux d'intérêt ont plutôt tendance à être un peu en dessous du niveau du taux de croissance et donc on va rentrer dans une période qui est une période effectivement de très faible taux d'intérêt en France on emprunte à 30 ans à 1,6% ça ne veut pas dire que la croissance potentielle est de 1,6% on n'est pas loin de ça probablement c'est-à-dire une croissance potentielle une croissance en volume une croissance dure une croissance liée au progrès technologique et tout ça de 1% et des prix entre 0,5% et 1% également la seule différence qu'il y a c'est que l'hypothèse de plein emploi de l'économie française n'est pas pour l'instant la plus forte la plus forte et on en revient à ce problème c'est contre le chômage on a tout essayé or dans ce chômage contre lequel on a tout essayé effectivement il y a des périodes d'amélioration et puis des périodes de recul c'est-à-dire qu'en fait le chômage est la traduction la plus immédiate pour la population de l'évolution cyclique de l'économie il y a un noyau dur de chômage et puis il y a des périodes où ça s'améliore alors cette interprétation en termes de cycle de l'économie encore une fois vous l'avez dans la presse mais nos dirigeants aussi souvenez-vous François Hollande avait bien calculé son coût il allait inverser la courbe du chômage effectivement et en juillet 2015 il s'est mis à clamer ça va mieux alors tout le monde dit oh le mec vraiment il finit dans le délire complet il était déjà grotesque maintenant il est fou et mais pas du tout il est resté grotesque mais il n'était pas fou et en fait ça va mieux ça correspondait à la réalité de l'évolution cyclique de l'économie alors sur le cycle de l'économie vous avez plusieurs interprétations soit vous considérez que c'est un peu une façon de reconstituer a posteriori des évolutions qui sont des évolutions relativement heurtées et puis vous avez la capacité à prévoir et à s'envers d'un certain nombre d'indicateurs l'évolution de l'économie en considérant qu'effectivement cette répétition de ralentissement et de devoir de récession s'explique par des mécanismes qui sont véritablement des mécanismes internes au fonctionnement de l'économie tel que nous la vivons alors il y a des petits modèles qui permettent de démontrer quand est-ce qu'une économie est en croissance soutenue et quand est-ce qu'elle commence à rentrer dans une zone de cycle on voit bien les économies émergentes sont en période de croissance soutenue et puis au fur et à mesure que la part de la consommation augmente dans l'activité économique vous commencez à rentrer dans des périodes de cycle alors ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'en Europe et aux Etats-Unis et au Japon le premier ralentissement cyclique a eu lieu en 1966-67 avec une augmentation assez spectaculaire du chômage qui était un chômage conjoncturel il aurait suffisait d'attendre pour que qu'il n'a pas été véritablement interprété comme tel puisque la politique économique en 1966-67 notamment en France a été totalement pro-cyclique c'est-à-dire que le cycle a l'antissé l'activité économique et au lieu de donner du lest de lâcher du lest et de soutenir la collectivité économique on a fait les ordonnances de 1967 sur la sécurité sociale et donc le résultat c'est qu'on a eu un gonflement du chômage et une réaction de la population en mai 68 qui était relativement violente bon on en est où à l'heure actuelle le cycle continue à se manifester Hollande a raison ça va mieux ça allait mieux jusqu'en 2017 d'ailleurs il avait assez bien conçu son programme de façon à se présenter en 2017 avec une situation améliorée sur le plan économique et donc une réélection les doigts dans le nez bon c'est enfin c'était écrit il aurait dû gagner c'est clair vous avez simultanément un exemple assez célèbre qui est un exemple qui est celui de Clinton en 92 91-92 quand on lui dit qu'il n'a aucune chance contre Bush puisque Bush a gagné la guerre froide puisque Bush a affirmé la superpuissance américaine il répond à cette formule célèbre it's the economic stupid c'est-à-dire il dit à son conseiller et moi j'y comprends rien mais il y a quelqu'un qui m'a expliqué que le cycle était en train de se retourner et qu'au jour même des élections le niveau de chômage aura augmenté dans des proportions telles que je vais gagner effectivement il a gagné vous avez un dernier exemple qui est un exemple aussi assez célèbre c'est-à-dire que la note de l'INSEE qui paraît en mois de mars 1997 la note de conjoncture explique aux dirigeants qu'il faut attendre jusqu'en 98 parce que la reprise cyclique est là et qu'en 98 le chômage va commencer à baisser et le pouvoir de l'époque ne dit pas du tout il faut que je réaffermisse mon autorité ma légitimité donc on dissout et donc les élections qui ont été perdues en 97 ont été gagnées en 98 alors là vous avez deux interprétations possibles ou bien c'est un coup de machiavélisme génial qui consiste à perdre pour pouvoir regagner au coup d'après ou bien Chirac était un con et alors là vous faites le choix entre les deux moi j'ai mon opinion personnelle mais toujours est-il que ce cycle il est là ce cycle personne ne pouvait y échapper en 98 98, 97, 98, 99 et on en est où ? et bien l'OCDE donne un indicateur qui s'appelle l'indicateur composite avancé pour les spécialistes le CLI donc composite leading index qui donne la position effectivement des économies dans leur cycle et ces économies cet indicateur lorsqu'il monte on est dans une phase d'amélioration lorsqu'on dépasse le 100 on est dans une phase non seulement d'accélération de la croissance mais en plus plutôt de réduction forte du chômage on atteint un niveau 102, 103 qui est le moment où on est au chômage d'équilibre au chômage de plein emploi au chômage où ce qui reste est un chômage qui ne peut être réduit que par des efforts structurels sur la formation sur l'adaptation de la main-oeuvre à l'évolution de l'économie et puis après à partir de 103 quand il se met à redescendre et bien le cycle va se retourner et la récession s'annonce quand on dépasse en dessous de 100 on est à 98 et donc et on est à 98 depuis le mois d'octobre la dernière fois qu'on a été à ce niveau de 98 pour l'OCDE c'était au mois de juin 2008 et donc en juin 2008 personne n'avait entendu parler de Lehman Brothers et si la récession 2008-2009 c'est Lehman Brothers c'est là on est de nouveau dans l'explication des choses par la psychologie puisque Richard Ful le PDG de Lehman Brothers c'est allé voir Henry Paulson en septembre et donc Henry Paulson lui a dit qu'il allait y rester mais s'il lui avait dit je vous sauve je mets les 15 milliards de dollars dont vous avez besoin sur la table à ce moment là dans ce raisonnement qui est un raisonnement la crise c'est la finance et la finance c'est Richard Ful ce raisonnement est un raisonnement qui est un raisonnement qui veut dire qu'on aurait pu éviter la récession qu'on aurait pu or dès juin 2008 l'OCDE avait dit on va vers une récession alors après vous avez des facteurs aggravants c'est sûr que les difficultés du monde de la finance et notamment d'un certain nombre de banques qui avaient consenti des prêts dont elles savaient qu'ils étaient insolvables n'ont pas amélioré la situation mais donc ce cycle se manifeste donc l'enjeu n'est pas de savoir s'il va avoir lieu ou pas l'enjeu c'est de savoir comment on va y répondre alors je pense qu'au stade où nous en sommes arrivés il y a deux réponses qui sont des réponses qui sont désormais derrière nous qui sont inadéquates je pense que la première réponse ce sont les plans de relance à l'ancienne vous savez le plan de relance où grosso modo on sauve le pouvoir d'achat de la population quoi qu'il arrive donc la dernière traduction de ça ça a été en 2008-2009 et singulièrement en France vous avez deux pays qui ont fait énormément de relance en Europe qui sont la France et le Royaume-Uni et donc c'est donc là que le président de la République pour essayer de justifier cette relance qui allait au-delà de ce qu'on lui a recommandé a dit je vais refonder le capitalisme et une des conséquences c'est que le pouvoir d'achat de la population française a augmenté en 2009 alors que la production en regard baissait c'est-à-dire que le pouvoir d'achat il ne faut pas se faire d'illusions ça consiste à prendre ce qui est produit et à le distribuer à la population si vous produisez moins et si vous distribuez plus c'est que vous prenez à quelqu'un quelque part alors soit vous prenez à quelqu'un qui vous est extérieur soit vous prenez ce que l'on fait désormais dans ce pays de façon assez systématique à quelqu'un qui ne se manifeste pas parce qu'il n'est pas encore né et donc ça ça s'appelle de la dette publique vous prenez à quelqu'un qui ne proteste pas et vous le faites d'autant plus volontiers que ceux qui sont déjà nés et qui sont jeunes ils ne protestent pas non plus quand ils protestent ils protestent la dernière fois que j'ai assisté à une manifestation de mes étudiants qui partaient à la manifestation ils allaient à la manifestation pour défendre le régime de retraite et franchement je les ai encouragés à le faire vu mon âge je leur ai dit allez-y allez-y surtout allez-y moi je resterai à votre place je leur ai en disant arrêter de nous endetter mais si vous voulez défendre ma retraite n'hésitez pas allez-y allez-y allons-y et donc cette capacité à répondre par des plans de relance est une capacité qui est désormais en train de se défaire aux Etats-Unis par exemple au Royaume-Uni on a atteint 11% de déficit budgétaire rapporté au PIB avec le pays ça a été un des pays qui a été le plus affecté par la récession aux Etats-Unis on a atteint 13% de déficit on n'a pas évité la récession donc le premier élément c'est que l'outil traditionnel qui est l'outil de relance c'est-à-dire l'action active qui consiste à distribuer du pouvoir d'achat maintenir du pouvoir d'achat maintenir le niveau de vie de la population indépendamment du cycle ne donne pas d'autre résultat que d'accroître la dette publique en soi c'est pas grave si on considère que c'est une façon de lisser dans le temps les conséquences du cycle économique et donc ce que l'on donne on le reprend dans la phase de croissance économique c'est-à-dire que le plan de relance doit disparaître en revanche l'action budgétaire a deux sens si elle est un moyen de lisser dans l'évolution du pouvoir d'achat de la population les conséquences du cycle et de reprendre ce qu'on a donné d'une façon ou d'une autre jusqu'à présent on va le reprendre plutôt dans la génération le deuxième élément qui ne marche pas c'est effectivement s'illusionner encore une fois sur la politique monétaire le seul rôle de la politique monétaire finalement c'est de maintenir des taux d'intérêt très bas des taux d'intérêt très bas qui permettent aux états de gérer leur dette publique les 10 milliards qui ont été consentis à notre président de la république pour essayer de calmer l'incendie actuel au mois de décembre ça coûte 70 millions c'est-à-dire au niveau des taux d'intérêt la charge de la dette c'est 70 millions comme je le dis toujours c'est deux ans de Carlos Ghosn donc c'est rien c'est rien et ça c'est grâce à des niveaux de taux d'intérêt très bas et donc la banque centrale et la politique monétaire a atteint ce qu'elle pouvait faire de plus c'est-à-dire maintenir des taux d'intérêt très bas avec comme conséquence qu'on commence à en voir les dégâts c'est-à-dire que l'épargne n'est plus rémunérée et le sens même du temps est en train de se défaire et vous avez des résultats très faibles le seul résultat concret encore une fois c'est que la charge de la dette dans les comptes publics n'arrête pas de baisser mais la notion même d'épargne est en train de se défaire et donc le problème c'est que l'épargne est un des constitutifs naturels alors donc vous avez deux choses qui à mon avis sont deux choses qui sont dans l'impasse la relance traditionnelle et la politique monétaire accommodante et ce qu'il faudrait faire et je vous donnerai la parole c'est que le véritable enjeu c'est de permettre qu'à la sortie du cycle il y ait un tissu productif qui soit encore existant c'est-à-dire que les entreprises qui vont traverser le cycle soient des entreprises qui survivent au cycle or que faisaient les entreprises entrefois face au cycle mais elles géraient des stocks c'est-à-dire qu'une entreprise qui doit affronter le cycle et bien dans la période qui est la période la plus défavorable du cycle elle stocke et dans la partie favorable elle déstocke alors cet outil de privatisation d'une certaine façon du cycle par les entreprises au travers de la gestion de leurs stocks cet outil a disparu pour deux raisons la première raison c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont sur des activités où on ne stocke pas la gestion de patrimoine ça ne se stocke pas et quand on donne des conseils on ne dit pas écoutez voilà bon là je donne moins de conseils mais dans deux ans ça va aller du feu de Dieu je vais préparer le rapport de conseils que je vais donner à mes clients pendant deux ans comme ça je l'aurai en stock mais même dans l'industrie la plus classique le stock est en train de disparaître une des grandes leçons de la récession de 2008-2009 ça a été effectivement l'obsolescence rapide des stocks grosso modo la récession elle a été essentiellement portée par l'industrie automobile et l'industrie automobile un certain nombre d'entreprises ont licencié et puis un certain nombre d'entreprises ont stocké mais massivement l'entreprise qui a le plus stocké c'est Toyota et en 2011 quand la reprise était là Toyota avait encore des stocks et Toyota était obligé de détruire une partie de ses stocks parce que ses stocks étaient devenus invendables c'est-à-dire que vous avez une telle rapidité dans la conception des produits une telle rapidité dans l'obsolescence des produits que gérer des stocks y compris sur des produits industriels a perdu son sens quand on faisait des stocks d'acier et de charbon vous pouvez attendre faire des stocks d'automobiles encore une fois vous avez en face le consommateur et l'enjeu c'est ce que l'on peut vendre or la matière qui est susceptible d'être vendu évolue extrêmement rapidement et donc la seule solution c'est de faire en sorte que les entreprises dans la période de récession et de ralentissement aient le moins de charges possible c'est-à-dire que les entreprises aient une fiscalité extrêmement allégée et cette fiscalité extrêmement allégée doit se traduire par le fait que dans la période qui est la période de ralentissement elle ne paie pratiquement pas d'impôts et dans la période au contraire d'expansion économique elle paie un impôt relativement élevé il faut que la fiscalité s'adapte à la réalité du cycle alors nos dirigeants en ont conscience puisque parmi les justificatifs du prélèvement à la source il y avait le fait qu'en passant d'un impôt qui était perçu sur les revenus de l'année précédente à un impôt qui est perçu sur la réalité présente on est mieux en capacité de répondre au cycle économique c'est-à-dire qu'on s'adapte à la réalité de l'évolution des revenus des gens impactés par le cycle mais ça c'est pour les consommateurs or les consommateurs en général ils ont quand même des revenus dont l'évolution est relativement protégée par rapport à l'évolution du cycle les salaires n'évoluent pas en fonction du cycle en revanche les entreprises elles sont directement concernées par l'évolution du cycle et donc un des grands enjeux maintenant pour toutes les politiques économiques c'est de bâtir une fiscalité des entreprises qui répondent au cycle alors pour conclure est-ce qu'on s'oriente vers ça on a parlé de mon dernier livre qui s'appelle la valse folle de Jupiter ce que je raconte c'est que Jupiter valse beaucoup mais totalement à côté de la musique c'est-à-dire ce qu'il fallait faire c'était baisser la dépense publique réformer la fiscalité des entreprises qu'est-ce qu'il a fait il a gardé la dépense publique et sur la fiscalité des entreprises il a fait voter le droit à l'erreur il a dit écoutez c'est tellement complexe c'est tellement incompréhensible que vous avez le droit de vous tromper sauf que si vous vous souvenez de cette loi il y avait un juriste avant moi donc dans la loi il y a un droit à l'erreur avec des limites sur le droit à l'erreur il y a des chambres où vous avez le droit de vous tromper et d'autres vous n'avez pas le droit de vous tromper sauf que la frontière étant assez floue vous avez un droit à l'erreur sur le droit à l'erreur c'est-à-dire vous avez le droit d'une certaine façon de vous tromper sur le droit que vous aviez de vous tromper on attend la loi suivante qui va définir le droit à l'erreur sur le droit à l'erreur sur le droit à l'erreur c'est la prochaine vos parlementaires sont déjà fatigués donc il ne faut pas trop les secouer donc c'est la prochaine phase et donc et donc je pense que l'enjeu désormais c'est d'accepter qu'il y a un cycle de s'adapter à la réalité de ce cycle ne constater que sur la croissance de long terme cette croissance sera plus ou moins déterminée par le pouvoir technologique mais en tout cas elle ne sera pas accompagnée d'inflation ce qui signifie que les taux d'intérêt vont être durablement bas et que ces taux d'intérêt vont tourner graviter autour de 2-3% mais que un des problèmes c'est que pour l'instant on les maintient non seulement durablement bas mais artificiellement trop bas le deuxième élément c'est que face à ce cycle l'enjeu maintenant pour les états c'est d'être en capacité de réformer la fiscalité pour faire en sorte que les entreprises passent dans les conditions les moins défavorables la période de récession voilà ce que je pouvais vous raconter vous pouvez me poser des questions vous indignez oui je fais une petite question sur l'inflation comment on a un niveau d'inflation si bas alors qu'on a autant de dettes alors qu'on a autant d'en défendre les deux sont liés non ? non si vous voulez dans l'inflation vous avez deux visions de l'inflation en général qui consiste à dire vous avez une inflation par les coûts les prix augmentent parce que les coûts augmentent et puis une inflation par la demande et dans l'inflation par la demande c'est l'idée que effectivement on crée des dettes que ces dettes en réalité on les fait financer par le système bancaire qui va créer de la monnaie et donc vous injectez énormément de monnaie dans le circuit alors ce dont on s'aperçoit c'est que en réalité pour qu'il y ait de l'inflation il faut que les gens augmentent véritablement les prix c'est à dire que et donc pour que les gens augmentent les prix il faut qu'ils aient la conviction qu'ils ne seront pas pénalisés par leur position concurrentielle et donc ce qui est déterminant c'est la composante par les coûts entre guillemets et la généralisation et la multiplication des pressions concurrentielles font que vous n'avez plus d'inflation alors en revanche le financement de ces dettes alors les gens qui ont des dettes eux ils espèrent l'inflation parce que l'inflation pour eux ce n'est pas les conséquences de l'heure mais c'est l'outil pour s'en débarrasser on rejoint ce que disait Carter inflation is a tool l'inflation c'est un outil et c'est un outil pour se désendetter alors ces gens là donc ils vont demander à la banque centrale qui est un monopole d'agir de façon à générer de l'inflation par la demande c'est à dire d'injecter de la monnaie bon alors la banque centrale ne crée pas directement de la monnaie qu'est-ce qu'elle fait la banque centrale elle dit aux banques écoutez financez les états puis moi je récupère tout ça donc allez-y de toute façon vous prenez aucun risque la crise grecque ça ne vous arrivera pas si vous avez des doutes sur la capacité d'un état à rembourser sa dette moi je la rachète donc allez-y crée moi ce qu'on constate c'est qu'effectivement une fois que les banques ont fait ça ça ne les incite pas à créer de la monnaie sur les autres secteurs c'est à dire que les banques au lieu d'avoir de la dette publique elles ont des actifs à la banque centrale mais concrètement la vie quotidienne des gens la création de monnaie dans la vie quotidienne des gens n'est pas impactée ce que je veux dire par là c'est que la masse monétaire a très peu augmenté alors que des banques centrales et dans votre vie quotidienne votre compte courant n'a pas été accru bon et c'est ce que encore l'autre jour sur un des plateaux de BFM Business où j'interviens il y avait un chef d'entreprise dont on lui disait quand même ça va mieux le quantitative easing il dit écoutez moi je vais voir le CIC d'Argenteuil le mec là en face de moi il n'a pas bien compris le quantitative easing il ne vous écoute pas parce que quand je lui demande un crédit il me dit niette et donc bon dans cette vie quotidienne alors la phase d'après c'est la signa c'est-à-dire la phase d'après c'est de dire on va carrément imprimer de la monnaie c'est ce que les gens appellent dans la presse le quantitative easing for the people on va dire à la banque centrale non pas de refinancer les banques mais de mettre carrément directement sur les comptes courants des gens effectivement de l'argent de dire écoutez tout le monde va se retrouver doté de 1000 euros supplémentaires bon alors ça a un nom en économie on appelle ça maintenant cette théorie on appelle ça le chartalisme en disant que en fait la monnaie n'est pas issue d'un besoin de la population la monnaie est issue d'une charte en anglais donc d'une convention et donc moi c'est plus du charlatanisme que du chartalisme c'est à dire que il y aura un feu de paille et puis pouf après ça retombera parce que fondamentalement pour qu'il y ait de l'inflation il faut qu'il y ait des gens qui augmentent les prix et les gens qui sont en situation de concurrence n'augmentent plus les prix oui si je vous ai bien compris les taux bas vont encore rester longtemps très bas et les taux longs vont encore rester longtemps très bas oui oui je pense que on va avoir je vous dis vous regardez alors les taux à court terme ils sont anormalement bas c'est à dire quand vous avez le taux au jour le jour l'éonia qui est négatif quasiment sans discontinuer depuis deux ans ça n'a plus aucun sens je veux dire le fonctionnement des banques d'ailleurs la conséquence de ça c'est que vous avez un édifice qui est un édifice dans lequel vous avez un monopole à la tête qui est la banque centrale un certain nombre de banques de banques à qui on tape artificiellement sur les prix donc on met des prix très bas et on impose des règles prudentielles très fortes donc ce système là est un système qui n'a comme solution de gagner de l'argent non plus sur le crédit mais sur le dépôt c'est à dire que le système bancaire non seulement en face de lui des taux bas mais il va générer un coût sur le client colossal c'est à dire qu'il va passer son temps d'ailleurs les banques font ça c'est à dire n'importe quel le moindre service rendu par la banque désormais est facturé donc sur ces taux là la seule solution la seule façon de retrouver une logique de marché c'est la fintech c'est à dire c'est les gens qui vont contourner ça en se mettant directement en contact les uns avec les autres on commence à voir ça c'est à dire sur internet vous avez des entreprises de fintech qui sont c'est quoi une plateforme de fintech c'est une plateforme qui regarde les gens qui ont de la trésorerie et qui leur dit cette trésorerie vous allez la prêter à quelqu'un qui a un problème de trésorerie et moi je vous garantis ça un certain nombre de règles très simples et de sécurité bon à long terme effectivement vous commencez à retrouver une sorte de logique économique puisque on s'éloigne de l'action de la banque centrale et de ce système qui est un système très encadré et effectivement vous regardez les taux d'intérêt à 30 ou 50 ans qu'il y a aux Etats-Unis et tout ça on n'arrive pas à dépasser et donc on est à 3% bon ça veut dire que le système a intégré le fait que le taux de croissance en valeur sera de 3% on se rapproche de la logique de ce qu'était le 19ème siècle c'est-à-dire le 19ème siècle vous aviez un taux qui était un taux au quotidien le taux était aux alentours de 2,5-3% et puis vous aviez de temps en temps une sur-émunération de certaines formes d'épargne au travers de la dette publique mais dans des Etats qui étaient des Etats qui étaient à l'équilibre c'est-à-dire il y avait une petite il y avait une forme de soutien de financement de subvention à l'épargne par les Etats au travers d'une dette publique qui était contenue ça les Etats ne sont plus en situation de faire ce genre de politique c'est-à-dire vous allez avoir le taux d'intérêt égal ou légèrement un peu inférieur au taux de croissance et puis vous allez avoir des Etats qui sont incapables de rémunérer la petite épargne et de garantir la petite épargne c'est-à-dire que le livret A qui était le livret dont le taux d'intérêt était au 19ème siècle supérieur normalement au taux de croissance et le livret A qui était la façon dont la petite épargne populaire était maintenant il était à 0,75 il est à 0 mais les banques elles vont s'en sortir elles vont faire encore une fois elles vont faire deux choses c'est-à-dire si elles ne peuvent plus faire de l'argent sur les crédits elles vont le faire sur deux éléments premier élément sur les clients bon sauf que là aussi elles sont en concurrence et puis le deuxième élément sur les personnels donc depuis le temps moi depuis que j'existe on m'annonce que la banque c'est la sidérurgie de demain et ça va finir par arriver et quand vous regardez la structure d'ailleurs de l'emploi bancaire l'emploi bancaire est en train d'évoluer très rapidement quelqu'un qui travaille dans une banque maintenant c'est un informaticien et singulièrement un informaticien chargé de la sécurité des programmes informatiques c'est-à-dire le véritable enjeu de la banque c'est la sécurité mais vous avez toute une polémique en ce moment dans l'affaire du Grand Débat les gens ont découvert que non seulement la poste fermait mais les distributeurs automatiques de billets fermaient aussi alors ça c'est pas service public ça c'est le comportement d'éléments privés et donc les banques expliquent bien pourquoi elles ferment leurs distributeurs automatiques de billets d'abord parce que ils sont saccagés pillés donc il y a un problème de sécurité ensuite il y en a beaucoup qui restent totalement inactifs pendant des journées entières et troisièmement que de toute façon il faut faire des économies et donc les économies elles vont se centrer sur cette activité qui est une activité marginale donc on ferme les guichets on ferme les directeurs automatiques de billets progressivement bon donc les banques encore une fois pour conclure les banques soit elles réussissent à refaire de l'argent c'est déjà sur des taux d'intérêt qui remontent et donc à court terme ce n'est pas le cas à moyen terme encore une fois je ne pense pas que ces politiques monétaires puissent se tenir éternellement d'ailleurs pour revenir au discours sur le cycle quand vous regardez la position de la Banque de France la Banque de France n'arrête pas de parler de trou d'air c'est de dire écoutez nos taux d'intérêt sont bas mais parce qu'on n'est pas au moment du retournement du cycle on a encore un peu de marge devant nous on va durcir nos taux d'intérêt en conformité avec le cycle et on leur dit mais non ce n'est pas un trou d'air c'est le retournement cyclique qui est là et donc vous avez une sorte de discours c'est frappant je vous invite à suivre les propos que tient Villeroy de Gallo parce qu'il s'exprime toujours de façon très claire mais totalement contradictoire c'est à dire qu'il y a le discours on a une politique monétaire qui est totalement adaptée au cycle et à partir de là une réalité en permanence qui consiste à et une commentaire de la réalité qui nie qui vient en opposition à son propos si on est en pure conformité avec le cycle Les patrons d'entreprises quand les gérants de fond les interrogent ils disent que les carnets de commandes sont bien pleins alors que quand on vous écoute que les économistes ils disent attention on va bientôt rentrer en récession c'est ce qu'on est dans ce qu'on appelle le moment Minsky c'est à dire le moment Minsky c'est le moment où tout va bien et c'est le moment où tout va se détériorer et donc les carnets de commandes sont relativement pleins les entreprises d'ailleurs ont du mal mais vous avez un certain nombre de grandes entreprises qui ont déjà annoncé la couleur je vous renvoie au discours fait par Marie Barra je ne sais pas si vous étiez Marie Barra c'est la directrice générale de General Motors c'est très important parce que le cycle industriel dans le monde entier est encore conditionné par l'automobile Marie Barra a fait un discours au mois d'octobre qui est très intéressant parce qu'elle a dit nous avons réalisé nos investissements maintenant nous allons rentabiliser nos investissements et donc on va supprimer 14 000 des 180 000 emplois de General Motors et en plus elle ajoute et on va supprimer 15% de la masse salariale si vous rapportez 14 000 à 180 000 vous n'obtenez pas 15% c'est à dire que les entreprises industrielles vont commencer maintenant elles ont supprimé les emplois qui sont des emplois peu qualifiés ceux qu'elles ont gardé sont véritablement ceux qu'elles ne peuvent pas remplacer par des robots la robotisation a été faite au niveau des emplois peu qualifiés et maintenant la robotisation va frapper en haut c'est à dire que les gens qui vont se retrouver au chômage les gens qui vont être exclus de la demande sont des revenus intermédiaires des revenus moyens moyens supérieurs bon et donc à partir de ce moment là vous avez un effet immédiat sur l'évolution de la demande et ce qui est intéressant c'est que quand elle dit ça une semaine après Carlos Gondi convoque un conseil d'administration en catastrophe à Tokyo pour expliquer le genre de Nissan qui va supprimer lui aussi donc sur les 450 000 emplois de l'alliance il s'apprêtait à annoncer une suppression de 50 000 emplois et y compris dans les éléments supérieurs bon donc les gens qui enfin je me mets à la place des dirigeants de Nissan c'était eux ou lui donc ils se sont débrouillés pour que ce soit lui mais ça a déjà commencé c'est à dire que ceux qui sont en train de gicler en ce moment dans Renault c'était ceux qui avaient été mis en place par Gond donc vous avez une redistribution clinique mais derrière tout ça vous regardez les suppressions d'emplois qui ont été annoncées par Jean-Dominique Sénard vous en avez une sur deux qui n'est pas remplacée c'est à dire vous avez non seulement des gens qui disparaissent en disant ils sont issus d'un système que nous condamnons mais vous regardez il y a une redéfinition des organigrammes vous écoutez ce qu'a dit M. Jean-Pascal Tricouart qui est le PDG de Schneider il a fait une conférence de presse il y a 15 jours de ça pour présenter ses résultats et il a dit que désormais l'objectif c'était de supprimer un échelon hiérarchique dans la hiérarchie de Schneider et donc il a annoncé qu'une des conséquences ce serait des suppressions d'emplois donc on est dans la phase où les entreprises sont en train de se restructurer et donc ça ça va avoir comme conséquence d'augmenter le chômage conjoncturel et donc dans la foulée vous avez l'effet traditionnel les boules de neige du cycle et une fois que ces réorganisations sont faites et bien ça ça en part on repart dans l'autre sens une dernière question et puis ensuite je vais libérer à la séance suivante oui vous avez dit tout à l'heure qu'on était à un indice 4 pour un indice 8 oui moi ce qui m'intéresse c'est qu'on était pas au réel à un indice alors on est en train de descendre on est en train de descendre et si vous voulez donc l'indicateur il a grosso modo 6 mois d'avance par rapport à l'évolution et donc en septembre octobre 2008 il est descendu à 94 et donc 6 mois après vous avez la récession de 2009 ce qu'il faut voir c'est que la récession de 2009 malgré tout ce qu'on nous a raconté dans la séquence historique des récessions vous avez eu 3 récessions depuis l'entrée des économies développées dans un cycle dans une logique de cycle vous avez la phase de reconstruction entre 45 et 60 puis vous avez l'affirmation d'un cycle donc vous avez un cycle un ralentissement en 66-67 assez marqué en Europe moins marqué aux Etats-Unis et pas du tout au Japon ensuite vous avez 75 puis vous avez 81-82 puis ensuite vous avez 93-2001 2008-2009 la récession la plus violente c'est-à-dire le décrochage de croissance le plus violent ça a été 75 ce qui est intéressant c'est que en 75 encore une fois la réponse de Giscard c'est rassurez-vous on a les moyens de répondre en 93 contre le chômage on a tout essayé en 2008-2009 c'est la fin du capitalisme donc vous avez une sorte de fatalisme qui consiste à dire de toute façon on va dans le mur alors on ne va pas dans le mur ce qui est le plus inquiétant par rapport à ça c'est que je pense que compte tenu justement de la façon dont ont été fait les investissements depuis 2009-2010 je pense qu'on est plus proche d'un ralentissement de type 2001-2002 mais en tout cas je n'ai pas une boule de cristal je ne peux pas que d'une véritable franche récession comme 75 ou 93 mais ce qui est le plus inquiétant pour moi c'est que dans le désarroi et la capacité à moindrerie de réponse des autorités face à une population qui leur dit écoutez mais vous faites quoi qu'est-ce que vous êtes capable de nous dire qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour nous ils fassent de nouveau des conneries et la connerie la plus lourde pour moi ce serait le retour du protectionnisme c'est-à-dire de dire à la population au lieu de dire écoutez on va alléger les contraintes des entreprises passer la période de ralentissement et puis c'est d'aggraver la situation en augmentant implicitement les impôts parce que les droits de douane ce sont des impôts et ce sont des impôts dont sont victimes en partie les entreprises donc à mon avis on va vers un ralentissement il va s'intervenir d'ici la fin de l'année et puis assez même si vous regardez et pour conclure même la Suisse voilà la Suisse tout va bien en Suisse c'est l'archétype du pays où il ne se passe jamais rien et en plus s'il y a un endroit qui n'est pas victime de la finance c'est bien la Suisse et bien vous regardez la dernière prévision de croissance économique de la BNS ils ont annoncé qu'ils révisaient brutalement leur croissance et ils ont eu une prévision de croissance pour 2019 en Suisse de 1,1% alors qu'ils tablaient donc en 2017 au sommet du cycle ils étaient à 2,5% et ils tablaient encore sur cette année entre 1,8% et 1,9% alors avec si vous voulez quand l'OCDE dit en zone euro la zone euro va diminuer ce nombre de créations d'emplois par rapport à 2017 de moitié c'est-à-dire le nombre d'emplois qui vont être créés en 2019 sera deux fois moins important qu'en 2017 vous allez avoir un impact immédiat sur la demande mais dernier élément et encore une fois je vous laisse entre de bonnes mains la population est en train c'est la concurrence et tout ça la population est en train d'essayer de reprivatiser la politique économique ce que je veux dire par là c'est que la population réagit à titre personnel à la menace du chômage qui s'abat sur elle si vous regardez les chiffres qui ont été publiés la semaine dernière par l'INSEE sur les évolutions de l'emploi ils ont dit l'emploi salarié a augmenté de 160 000 personnes en 2018 alors qu'il avait augmenté de 400 000 personnes en 2017 donc vous avez et puis le lendemain ils ont publié une autre statistique où le nombre de créations d'emplois a atteint 690 000 créations d'emplois 690 000 créations d'emplois c'est le chiffre le plus élevé de créations d'emplois jamais connu dans le pays sauf que sur ces 690 000 emplois vous en avez 400 000 qui sont des micro-entrepreneurs c'est-à-dire que vous avez les gens que l'on met au chômage grosso modo ou qui ne trouvent pas l'emploi ils s'inscrivent sur des plateformes et ils créent un statut de micro-entrepreneur et donc là aussi une façon qu'à l'état et la politique économique d'essayer de colmater la brèche du chômage c'est de revenir à la version très très simple qu'était l'auto-entrepreneur en 2008 pour permettre à tout un tas de gens de créer une micro-entreprise voilà alors c'est vrai que l'essentiel de ces créations c'est des transports et c'est des livraisons c'est-à-dire qu'on est en train de transformer toute structure de livraison en une somme de micro-artisans micro-entrepreneurs c'est des livreurs de pizza mais il vaut mieux être livreur de pizza que chômeur et donc la population répond à sa manière à ce cycle mais le cycle elle le voit elle le vit elle est en train de l'incorporer dans son comportement voilà j'espère que je vous ai apporté des informations je vous remercie pour votre écoute je vous remercie je vous remercie je vous remercie